Série d'animation montrant différentes photos sur l'écran de l'iPhone. Bonjour, comme prévu, je reviens avec une seconde vidéo pour des astuces iPhone et pour terminer, je pense, l'intégralité des gestes VoiceOver avec notre iPhone. Tout d'abord, j'aimerais vous montrer une petite astuce. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais peut-être que certains la connaissent. Mais c'est bon à savoir, puisqu'elle est accessible pour nous. C'est le niveau à bulle intégré dans l'iPhone. Alors, où est-ce qu'on trouve cette application ? Il va falloir un geste sur le coup pour savoir où est-ce qu'on se trouve sur notre iPhone, au niveau de quelle page, au niveau de quelle application. Donc, trois doigts opposés. Voilà, on s'écondait sur la page 1 sur 4 pages. Donc, ce qui nous intéresse là, nous, c'est sur la seconde page. Et l'application en question va se trouver dans, je vais pitcher vers la droite. Dossier autre, 6 apps. Ça veut dire qu'on a 6 applications à l'intérieur de ce dossier. Et c'est celui-ci qui va m'intéresser. Un double tap avec un doigt. Donc, on a l'application localiser. Localiser mes amis. Contact. Dictaphone. Astuce. Boussole. Boussole. La boussole, on va l'ouvrir. Boussole. Degré N. 224, 45 degrés, 53 pieds, 3 pouces, N, 1 degré, 23 minutes, 15 secondes, 2. Et ici, on va faire glisser, en fait, trois doigts du bord droit vers la gauche. Page 3 sur 0 degré. Et ici, vous allez voir qu'on a... Moins 2 degrés. Moins 37 degrés. Ça veut dire qu'ici, lorsque je suis à niveau, ici, vous voyez, quand je ne suis pas comme il faut à plat. Moins 2 degrés. Et quand je suis pile poil à 0 degrés, j'ai une couleur verte en bas, une couleur blanche en haut. Et mon iPhone, en fait, me dit... Moins 7 degrés. Moins 8 degrés. Moins 13 degrés. Moins 20 degrés. Moins 5 degrés. Et on est de niveau. Alors, cette petite astuce, je ne sais pas si vous la connaissez. Mais elle est très pratique pour nous. On a, en fait, sans problème, un niveau à bulle complètement compatible à VoiceOver. Alors, je trouve ça vraiment, vraiment astucieux de la part d'Apple. Donc, j'ai appuyé sur le bouton Home. Je réappuie dessus pour fermer le dossier. Et on revient sur l'écran principal de l'iPhone. On va donc voir maintenant un geste bien spécifique. Lorsqu'on est, par exemple, tout en bas d'une page, je veux dire. Et on veut remonter. Ou si on est tout en bas d'une liste, et on veut remonter cette liste d'un seul coup, au lieu de balayer, en fait, avec trois doigts, du bas vers le haut, ou du haut vers le bas, on peut simplement, via, sur l'endroit où se trouvent les barres de réseau, une fois qu'on est positionné dessus, on fait un double tap dessus, et automatiquement, la liste va s'initialiser au tout départ. Par exemple, si je vais dans une application telle que la Dépêche. On rentre donc dans la Dépêche. On va rentrer dans le transport. Et, admettons, ici, je monte de très près. On est, par exemple, sur la page 3 sur 5. Mais j'aimerais revenir dessus, en début de page. Alors, au lieu de naviguer avec trois doigts du haut vers le bas pour descendre ou remonter ma page, je vais tout simplement me positionner sur l'intensité du signal. Et en faisant un double tap ici, vous allez voir. Je reviens automatiquement. Donc, ça, c'est aussi une astuce existante. Elle est bonne aussi pour les voyants. Vous pouvez, même si VoiceOver n'est pas activé, vous pouvez sans problème appuyer à ce niveau-là, et vous allez remonter vos pages instantanément. Ici, on n'était que sur 5 pages, mais imaginez-vous que vous les remontez sur 40 ou 45 pages. En début de page, c'est ultra rapide à faire ce geste. Maintenant, comme nous l'a dit gentiment Léonardo tout à l'heure dans les commentaires, on a aussi un geste avec quatre doigts que l'on peut exécuter. Au lieu donc d'appuyer deux fois sur le bouton Home pour avoir ici les différentes applications et chercher avec trois doigts, voilà, par exemple, et valider cette application pour la remonter, eh bien, en fait, tout simplement, je vais faire glisser quatre doigts et l'avant-dernière application ouverte va s'ouvrir toute seule. Alors, quatre doigts de la gauche vers la droite ou de la gauche vers la gauche. Donc, ici, YouTube compte hors connexion en tête. Donc, vous voyez, on peut vraiment faire des retours sur les applications sans se préoccuper de faire un double tap sur le bouton Home. On peut avoir parfois à se déplacer rapidement d'une icône à une autre à partir du haut ou du bas. Donc, actuellement, comme je suis « Calendrier, vendredi 1er avril. » « Poisson d'avril. » Bon, je plaisante. On va tout simplement poser quatre doigts en bas de l'écran et les lever rapidement, ce qui va nous permettre de nous déplacer instantanément tout en bas sur la dernière icône du bas. « Doc, musique. » Et si je fais ce geste à partir du haut de mon iPhone, « Message, un message non lu. » J'arrive instantanément sur le haut. Donc, vous voyez, quatre doigts posés. Je relève. « Doc, musique. » « Message, un message non lu. » Instantanément, le focus vient se mettre sur la première icône si on se met en haut et en bas. Maintenant, un geste double tap avec quatre doigts. Double tap avec quatre doigts, ça permet d'activer l'aide de VoiceOver et ça vous permet de tester sur l'écran différents gestes. Un double tap, quatre doigts. « Démarrage de l'aide. » « Pour arrêter l'aide, touchez deux fois avec quatre doigts. » « Effectuez un défilement de précision avec deux doigts ou appuyez sur la touche Escape. » Voilà, donc ça veut dire que maintenant, si je fais, par exemple, je touche mon écran. « Touchez. » « Sélectionnez l'élément se trouvant sous votre doigt. » « Touchez. » « Sélectionnez l'élément se trouvant sous votre doigt. » « Touchez. » « Touchez une fois l'écran rapidement avec trois doigts. » « Énoncer le numéro de page ou le nombre de rangs. » « Faire glisser deux doigts vers le bas. » « Lire la page à partir de l'élément sélectionné. » « Faire glisser deux doigts vers le haut. » « Lire la page depuis le début. » » Voilà, donc, pour sortir de l'aide, alors qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on fait « Zigzag. » Donc, « Zigzag. » « Défilement de précision avec deux doigts. » « Crée un échappement du contexte actuel. » « Arrêt de l'aide. » » On va pouvoir éventuellement créer des dossiers. Donc, je vais passer sur la deuxième page en faisant glisser trois doigts de la droite à la gauche. « FaceTime. » Et je vais, par exemple, créer un dossier qui va prendre « Hortwatch. » « Hortwatch. » « Hôtel for you. » Et que je vais mettre dans « Hôtel for you. » « Français de vin. » « Hôtel for you. » « Hortwatch. » Donc, pour ça, je vais faire un double tap avec un doigt. On va entendre un petit bruit significatif. Et à ce moment, je vais pouvoir déplacer mon application, la mettre par-dessus une autre, ce qui va me créer un dossier que je vais pouvoir nommer comme je le désire. Lui, par défaut, il va me donner un nom, mais je vais pouvoir lui donner moi-même un nom. Ça veut dire que je recherche mon application. « Hortwatch. » Je fais un double tap. Je laisse poser au double tap avec un doigt. « Déplacement de Hortwatch. » Et on vient d'entendre le petit bruit significatif et il me dit « Déplacement. » Donc là, je vais le positionner sur « Hôtel for you. » « Créer un dossier avec Hôtel for you. » « Création du dossier santé. » « Nom du dossier santé. » Voilà. Ici, par défaut, il me donne le nom du dossier santé. D'accord ? « Effacer le texte. » Mais je peux le renommer. C'est-à-dire qu'effacer le texte, bouton « Je fais un double tap. » Un doigt. « Nom du dossier. » « Modification en cours. » Et là, je vais lui donner un nom, tout simplement, en faisant maintenant un geste, car lorsqu'on est sur une zone d'édition, on peut directement activer le mode dicté en faisant un geste d'un double tap avec deux doigts. Et cela n'importe où. Si vous êtes dans n'importe quel champ d'édition, vous pouvez, avec un double tap, deux doigts, activer la dictée vocale. Ici, je vais le faire. « Dossier pour démonstration vidéo. » « Insertion de dossier pour démonstration vidéo. » Donc, mon titre de dossier vient d'être positionné. Une fois que j'ai fait mon titre, j'appuie sur le bouton « Home », ce qui va « Édition terminée. » « Dossier pour démonstration vidéo en tête. » « Je réappuie sur le bouton « Home », ce qui va me fermer et m'éditer une fois pour toute le dossier. » Donc, si je vérifie… « Congès fait, DZ, Dropbox, Facebook, Filmscanet, Français de Vinfo, GarageBand, Google 4, dossier pour démonstration vidéo, deux apps. » Voilà. Et il me dit, donc, bien, deux apps. Donc, ça veut dire qu'à l'intérieur, il y a deux applications. Je vais le valider avec un double tap, un doigt. « Dossier pour démonstration vidéo. » « Hotel for you. » « Hortwatch. » Les deux applications, ils sont… On peut, si on le désire, revenir sur notre écran d'accueil, comme si on n'avait créé aucun dossier. Et pour cela, il faut tout simplement aller sur « Réglages ». Il faut aller donc dans « Général ». Il faut aller tout en bas. Alors, vous voyez, comme j'ai fait, en fait, j'ai posé quatre doigts en bas de mon téléphone, en bas de l'écran. Et là, il m'a mis sur le dernier choix voulu. « Réinitialiser tous les règles. » « Effacer contenu et régler. » « Réinitialiser les réglages réseau. » « Réinitialiser le dictionnaire clavier. » « Réinitialiser l'écran d'accueil. » « Réinitialiser l'écran d'accueil. » « Un double table de droit. » « La disposition de l'écran d'accueil sera rétablie selon les réglages d'origine. » « Réinitialiser. » « Bouton. » « Réinitialiser. » Et donc, j'ai fait « Réinitialiser. » « Réinitialiser. » « Ce qui me donne, en fait, la sortie de tous les dossiers créés. » « Toutes les applications reviennent à leur place dans l'ordre alphabétique. » « Ce qui est plutôt judicieux pour nous quand on veut remettre notre bureau en ordre. » « Vous auront aidé à gérer un peu plus votre iPhone. » « On est là pour partager. » « Je vous remercie. » « Je vous dis à toutes. » « Salut ! » Générique de fin. Merci pour votre visite. À très bientôt au 01 43 62 14 62. Et à très bientôt sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada